L'Égypte Il n'y a pas de don de la Torah sans sortie d'Égypte. La Torah ne pouvait pas être donnée en Égypte. Impossible ! Il fallait qu'il soit sorti de ce cycle de destruction. J'emploie le mot cycle. Écoutez bien le mot cycle. Nous allons l'utiliser dans les jours qui viennent, maintes et maintes fois, parce que le mot cycle a un secret inimaginable dans Pessar. Dans Pessar, il y a la cassure d'un cycle. Écoutez, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Ce sera pour demain. Mais je vous mets d'avance le goût à l'eau à la bouche. Il y a un cycle absolument inimaginable qui va être brisé pour pouvoir passer et recevoir le don de la Torah. La Torah ne peut pas être donnée en Égypte. Impossible ! La Torah a besoin d'être donnée dans un endroit hors d'Égypte. Il dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », selon la prophétie. Pourquoi, mes amis ? La première chose qui va se produire, c'est que lorsque Shavuot va venir, la Pentecôte, le don de la Torah sera donné. Sans Pessar, pas de Shavuot. C'est pourquoi cette fête de Pessar. Passer, sortir, écoutez-moi. Si je vous pose la question, de quoi est sorti le peuple d'Israël d'Égypte ? Quel était, je veux dire, l'espace qu'il a traversé pour sortir d'Égypte ? Vous allez me dire, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, et puis ils ont pris les chameaux, les animaux, et puis ils ont tout pris ce qu'ils pouvaient, et puis ils sont sortis. Voilà, ils ont passé la frontière, c'est tout. Mes amis, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose dans quelques minutes. Vous allez voir qu'ils sont sortis d'autres choses encore. Une chose absolument extraordinaire. Recevoir. Le peuple d'Israël va être dans une bénédiction incroyable. Ils vont recevoir. Ils ne le savent pas. Ils ne la savaient pas encore. L'identité messianique. Mais ils ne le savaient pas. Mais Yeshua, lorsqu'il va venir, va leur dire, vous allez au Père, vous allez au Père. C'est ça, Pessar. Vous allez au Père, mais nul ne vient que par moi. Donc, si je comprends bien, si tu as reçu la Torah, c'est par le Messie. Si tu es sorti d'Égypte, ce n'est pas par tes propres valeurs, par tes propres capacités, parce que tu le méritais. Non, 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 tu ne méritais rien du tout. En plus, tu t'étais complètement assimilé. Tu t'étais assimilé. Mais tu es sorti par une puissance qui est une puissance messianique. La puissance messianique de Pessar, c'est la puissance de la libération, la puissance de la délivrance. Écoutez bien ceci. Je continue. Pessar, donc c'est pour clôturer à la fin des temps le cycle de la délivrance des nations, Israël compris. À la fin des temps, on va clôturer avec une fête de Pessar inimaginable, une grandeur absolument, mais inimaginable. Et on va clôturer le cycle qui est parti. Il tourne. Écoutez bien ce que je dis, hein. Regardez ma main. Et il se termine. Il part. Le cycle, je dis le cycle, et il va se terminer. Mais pour que le cycle tourne et qu'il se termine, il va falloir briser un autre cycle. C'est ça, Pessar. Point suivant, nous sommes toujours dans notre introduction, c'est pour donner. Écoutez bien ceci. Il y a un mystère qui se cache. Il faut bien écouter. C'est pour mettre en place la dimension de l'épouse et de l'époux. sans Pessar. Il n'y a pas d'épouse et d'époux. Et lorsqu'il va falloir libérer Israël, quelque chose va véritablement se produire. Un texte très, très, très compliqué. Donc, tout le monde, je pense, je pense, mais encore que n'exagérons rien, il faut toujours être très humble avec tout ça. Peut-être que d'autres l'ont véritablement compris et expliquer alors que je ne le sais pas. Mais enfin, je pense que ce que je vais vous dire, c'est quelque chose que, en général, on n'explique pas. C'est ce petit passage dont je ne fais que citer le passage. On se demande d'ailleurs ce qu'il fait à cet endroit. on se dit mais ce passage ne devrait pas être là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'éternel Dieu voulait tuer Moïse et son épouse Tsipora elle va comprendre quelque chose que Moïse n'avait jamais compris. Elle va circoncire le fils. Sinon, Moïse mourrait. Et tout cela, mes amis, prépare la rentrée de Moïse avec les dix paroles chez Pharaon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais comment un petit texte comme ça peut-il se trouver au début de la délivrance ? Dieu veut tuer Moïse alors que tu l'appelles à délivrer Israël. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais n'allons pas trop vite et venons maintenant à ce qu'on appelle l'exil. Si vous écrivez, si vous prenez note dans tout ce que je dis, j'essaie de ne pas aller trop trop vite. J'essaie de ne pas aller trop vite. Mais je ne veux pas vous parler de Pessar comme tout le monde, je veux passer d'une autre dimension de compréhension du texte. On est arrivé à un point, vous faites une ligne sur votre cahier et nous passons à autre chose. nous allons maintenant expliquer qu'est-ce que l'exil et qu'est-ce que la délivrance. L'exil, écoutez bien les mots parce qu'ils sont très très importants en hébreu, ce sera tout le secret de ce qui va se dire demain et après-demain. Le mot exil est une racine hébraïque, évidemment de trois consonnes comme en général. Rares sont les voyelles de deux ou de quatre consonnes, en général c'est trois consonnes. Et le mot exil, gallo, dans sa racine fondamentale, signifie évidemment être exilé. L'exil. Ils sont partis en exil. Ils ont été comme bannis. On n'en veut plus. Ils sont dans un lieu où on n'en veut plus. D'accord ? Mais voilà que ça a un autre sens également qui est comme le contraire, son inverse. Cette même racine, guimel, lamed, hé, guimel, lamed, hé, d'accord, signifie également révéler et faire connaître. révéler et faire connaître. L'exil a un sens, non seulement d'être banni, d'être jeté, mais en même temps, il te révèle qui tu es. Il a cette capacité de te révéler, de te faire connaître réellement qui tu es. et tu te dis, mais où est-ce que, mais qui suis-je ? Dans cet endroit de catastrophe, aussi longtemps que l'homme ne se pose pas la question, mais qui suis-je ? C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam après sa faute, « Hayeka ! » Mais où en es-tu ? Hayeka, Adam, où en es-tu, mon Adam ? Où est-ce que tu en es ? L'exil, quand tu as commis la faute et que la culpabilité, tout vient sur toi, cette capacité d'exil a la capacité de te révéler et de t'en faire passer la question, mais qui suis-je, moi ? Qu'est-ce que je fais dans cette terre ? Vous savez, je vais vous dire, tant que l'être humain ne comprendra pas qui il est, il n'aura même pas envie d'être libéré. Mais non. Il n'aura même pas le désir de se dire, il faut que je sois libre. Aujourd'hui, l'être humain, le monde aujourd'hui est complètement enfermé dans une Égypte internationale et tant que les gens ne comprendront pas et se diront, mais qui suis-je ? Non pas, non pas, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi quoi, non pas, qu'est-ce qu'ils me font ? Actuellement, les gens se posent, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous faire ? Mais ce n'est pas tellement la bonne question. La bonne question serait, mais qui suis-je pour rester dans cette histoire et dans cette situation ? Mais si je sais qui je suis, comment puis-je rester dans un tel endroit, dans un tel système ? La question de Dieu, ce n'est pas la première question, ce n'est pas qu'est-ce que tu as fait, la première question, c'est où en es-tu ? Autrement dit, qui es-tu ? Adam, où en es-tu ? Qui es-tu ? Voilà une question de l'exil, c'est ça l'exil. La galoute en hébreu, la galoute, c'est la captivité. Toute personne, tout être humain, qui est dans un système d'enfermement total, il est ce qu'on appelle dans la galoute, c'est-à-dire, il est complètement captif. Et la captivité, écoutez bien ceci, ce ne peut être que provisoire. On ne peut pas accepter d'être constamment dans la captivité. on peut prendre quelqu'un et le mettre en prison, mais s'il est libre dans sa tête, s'il est libre dans sa tête, vous pouvez faire ce que vous voulez, il est libre dans sa tête. Et la première chose qui est importante, c'est de libérer notre tête de la captivité. Le problème du peuple d'Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte, c'est que beaucoup ont continué de garder la galoute en tête. Ils l'ont gardé en tête et lorsqu'il y a eu le moindre problème, ils disaient à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait le Pessah ? C'est ça qu'ils disent. Pourquoi tu nous as fait rentrer dans cette fête de Pâques ? Mais pourquoi tu nous as fait ça ? Mais quand on était là, on était bien. On se faisait taper dessus 20 heures par jour, mais les 4 heures qui restaient, on n'avait pas mangé et un boire. C'est ce que je vous enseignais dans mon cours précédent. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Cet exil, ce cercle absolument démoniaque qui te dit « Mais écoute, tu es à moitié nu. » Mais ne t'inquiète pas, l'autre moitié est habillée. L'autre moitié est habillée. Il te dit « Mais ne t'inquiète pas, je t'ai coupé la moitié de ta barbe. » Mais ne t'inquiète pas, pourquoi tu t'inquiètes ? L'autre moitié de barbe, tu l'as encore. Tu as perdu la moitié de ton autorité, mais ne t'inquiète pas, il te reste l'autre moitié. C'est ça, mes amis, le peuple d'Israël qui se dit « Je suis sorti d'Égypte, mais pourquoi, mon chien, tu nous as fait passer par Pessah ? » Pourquoi tu nous as fait ça ? On était si bien là. 20 heures, on se faisait taper dessus, 4 heures, on mangeait, on buvait, on dormait. Le reste, on boulottait, on construisait la ville du Pharaon Ramsès. Il est dit que c'est eux qui ont construit la ville de Ramsès. Vous imaginez pour construire ça ? Quel esclavage ! Beaucoup de gens préfèrent l'esclavage, ils préfèrent l'Égypte à la libération. Mais voilà qu'il se trouve dans un endroit tout à fait surprenant. L'endroit est surprenant parce que l'endroit où il se trouve s'appelle Mitzraim. Et Mitzraim, c'est un endroit dont il faut bien comprendre le sens pour comprendre comment on peut casser le cercle de Mitzraim, le cycle de méchanceté de Mitzraim de l'intérieur. Et de quoi, comment allons-nous sortir de ce Mitzraim ? Comment je vais sortir de là ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut diviser le mot en deux. On va couper le mot en deux. D'accord ? Alors, la première partie de Mitzraim qui signifie l'Égypte, les trois premières consonnes, Metzar, Metzar, Mem, Tzadi, Resh, Mem, Tzadi, Resh, Metzar, signifie tourment. Tourment. affliction, angoisse, la peine, la souffrance, la limite. Mitzraim signifie également, Metzar signifie aussi une borne. C'est-à-dire que quand tu es enfermé en Égypte, il y a des bornes qui sont mises. Vous savez, on est dans un système, écoutez, c'est prophétique, mais ce n'est pas possible d'être prophétique comme ça. Écoutez, la Torah, c'est la Torah. Franchement, c'est incroyable. Aujourd'hui, on nous a mis des restrictions. Tu peux sortir de ton pays, mais on te met des limites de ton pays. T'es limité. On te construit un exil. Pardon, on te construit une galoute incroyable. On te construit des bornes. Et si tu passes la frontière et qu'on te prend, tu as besoin d'un système, d'un laisser passer. Un truc, mais de pas possible, mes amis. Et ainsi, tu es enfermé dans un pays de limites où il est impossible de sortir ni à droite ni à gauche. Même en haut, tu ne peux plus parce que les avions sont fermés, les aéroports ont fermé. Même en haut, tu ne sors plus. Même en bas, tu ne peux pas creuser, c'est trop profond. Tu es complètement enfermé. Le monde est un véritable Égypte dont à l'intérieur sont construits des Égyptes dans l'Égypte. Un enfermement comme l'humanité n'en a jamais connu. Ça s'appelle Metsar. Metsar, enfermement. Mais écoutez la suite. Quelles sont les dernières lettres de Mitzraim ? Les deux dernières lettres, c'est Yud, même Sofit, qui se lit Yam. Et qu'est-ce que c'est Yam ? C'est la mer. La mer. Comment ce mot signifie-t-il limite enfermement de la mer ? Mais mes amis, écoutez, c'est très simple. La mer, l'eau, c'est la matrice. C'est la matrice. Il n'y a rien qui vienne au monde hors de l'eau. même tout ce qui vient de l'eau, même la terre elle-même, la parole de Dieu nous enseigne que la terre est sortie de l'eau. Autrement dit, lorsque tu es dans Mitzraim, l'Égypte, Metsar, enfermé, de l'eau, de la matrice, c'est pourquoi lorsqu'il va falloir que le cycle de Mitzraim soit cassé, il va falloir que la première sortie ce n'est pas la mer rouge, ce n'est pas ce qu'on appelle les Yamsouf. Non, non, la première sortie de l'Égypte, c'est lorsque le Dieu va casser le cœur de l'Égypte et il va vous faire sortir de la matrice égyptienne qui s'appelle Yams la mer. C'est pourquoi lorsque tu lis Mitzraim, tu dois lire l'enfermement dans la matrice. Et alors, au moment où la matrice va casser de l'intérieur, il va falloir une puissance qui va dépasser toutes les limites de ce que l'on peut imaginer. Nous sommes donc dans un système très complexe. Écoutez maintenant comment Dieu va libérer son peuple. Nous avons donc dit que Gallo, les trois consonnes qui signifient exil, exilé, être exilé. Nous sommes enfermés dans ces trois consonnes. Voilà, nous sommes enfermés dans trois consonnes de la Torah. Maintenant, quand je vous dis qu'on est enfermés dans trois consonnes, n'allez pas dire que Jacques Collor raconte des bêtises parce qu'on va me dire qu'il raconte n'importe quoi. On a tous bien compris, évidemment, que Dieu n'est pas une consonne ni un chiffre. Mais ce sont des codes que Dieu nous donne pour comprendre des réalités absolument incroyables. Comment appelle-t-on la délivrance en hébreu ? Comment appelle-t-on la délivrance ? Eh bien, mes amis, écoutez, on appelle ça la Géoula. Géoula. D'accord ? Je répète, Géoula. Délivré. Mais que s'est-il produit pour que de la racine galop, le mot devienne Géoula ? Parce qu'en réalité, c'est le même mot. Mais qu'est-ce qu'on lui a rajouté pour que l'exil devienne une délivrance ? Eh bien, mes amis, le secret du secret de la Torah, le mystère de Dieu, le secret dévoilé au niveau le plus incroyable, c'est que la Géoula, elle contient une lettre en plus qui va lui être ajoutée. Et la lettre qui va être ajoutée, c'est la lettre Aleph. La lettre Aleph, celle qui vaut un, qui vaut mille, qui représente la notion du divin le plus élevé qui soit lorsque Dieu descend dans son unité et qu'il rentre dans ton exil, il va casser ton exil pour le faire devenir délivrance et salut. Une seule lettre hébraïque qui rentre dans un mot, transforme le mot et le fait éclater littéralement. Une seule lettre, le Aleph. Première lettre de l'alphabet de la Torah. Aleph, elle vaut un. mais c'est le un qui représente le niveau le plus élevé de tout ce qui existe dans le niveau divin. La Torah a été construite et le monde a été bâti sur la lettre bête, c'est-à-dire béréchite, bête, la lettre qui vaut deux, la complémentarité, parfois ce qui s'oppose l'un contre l'autre, c'est le bête. Mais le Aleph, il est unique, il est unique, unique. C'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même rentre dans ton exil, il rentre dans l'exil d'Israël et il rentre dedans et le mot change subitement et au lieu d'être le mot galop exilé, il devient Géoula, la délivrance. Lorsque Dieu entre à l'intérieur, tout change. C'est pourquoi la libération d'Égypte ne s'est pas faite de l'extérieur. Non, non, Dieu ne délivre pas Israël de l'extérieur. Dieu délivre Israël de l'intérieur. Il va toucher le cœur et le noyau d'Israël. Il va rentrer dans le cercle. Il va rentrer au cœur du cercle. Vous savez, la meilleure solution pour faire éclater un rocher, c'est de percer un trou de métadynamite au milieu puis tu fais sauter. On ne fait jamais sauter une montagne ou un rocher en mettant la dynamite à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ils construisent des routes à travers la montagne. Ils percent des trous dans les murs, il faut rentrer la dynamite dans le trou puis on fait tout exploser. C'est à l'intérieur qu'on fait sauter les choses. Jamais Israël n'était libéré par l'extérieur. Dieu va prendre sa nature divine, va descendre avec le un. Et vous savez que le un a plusieurs fonctions. et je m'explique. Un, la première lettre de l'alphabet qui représente le niveau divin. Dix, un et zéro qui est la première lettre du nom divin. La première lettre du nom divin que nous appelons l'éternel. Yud, dix, He, Vav, He, égale vingt-six. Mais écoutez maintenant pour vous prouver que le un c'est vingt-six, mais vous me dites comment le un peut-il être vingt-six ? Bien mes amis, simplement, parce que lorsque tu regardes le Aleph, comment est-il dessiné le Aleph ? Deux Yud, un au-dessus, un en-dessous et un Vav. Yud, Yud, vingt, Vav, six, vingt-six. Aleph égale vingt-six. Le nom divin vaut combien ? Yud et Vav, vingt-six. Et vingt-six, c'est le nom divin, c'est Dieu. Et Dieu est un. Donc Aleph, qui est la première lettre, vaut un, elle vaut dix, elle vaut mille et elle vaut vingt-six. Alors vous me dites mais qu'est-ce que c'est tout ce calcul ? Mais ne vous étonnez pas que lorsque tu lis l'Apocalypse, il est écrit qu'il y a 144 000. ce n'est pas 144 000 personnes comptées une à la fois, c'est un code de libération. Celui qui est dans le 144 000, c'est celui qui a quitté l'Égypte ici-bas et qui est arrivé là-haut dans le niveau le plus grand et le plus libéré de tout ce qui peut exister. 144 000. Voilà que le Aleph descend. Vous avez remarqué une chose. Comment Dieu donne les... Écoutez-nous, franchement. Comment Dieu donne les lettres de son nom pour libérer les gens ? Dieu donne le He à Abraham pour en faire Abraham. Dieu donne le He à Sarai pour en faire Sarah. Dieu donne le Yod à Yoshua pour en faire à Ochéa pour en faire Yehoshua. Dieu donne le Aleph de Elohim pour libérer son peuple. Dieu n'a pas peur de donner les lettres de son nom. Dieu est content. Dieu se réjouit de donner les lettres de son nom pour que tu sois libre. Et Dieu dit il faut que je libère mon peuple. Il faut que je délivre Israël de la matrice fermée qui est Israël qui est l'Égypte Mithraïm. Ils sont là en train de souffrir. Ils ont du tourment. ils sont dans l'angoisse. On leur a mis des limites. Ils ne peuvent plus plus... Mais un prisonnier il n'est même pas prisonnier seulement d'un pays. Il est prisonnier parce qu'on lui met les chaînes aux pieds. Il est battu. C'est ça l'Égypte. C'est ça l'Égypte. Et aujourd'hui notre monde est un monde égyptien totalement incroyable. D'ailleurs il faut le dire entre nous dix. Parlons francs. Parlons peu. Parlons bien. toute la franc-maçonnerie est fondée sur un système égyptien. Quand vous rentrez dans une loge maçonnique à Bruxelles la grande loge à Bruxelles si vous rentrez à l'intérieur moi je n'ai pas mais j'ai vu les photos les images les reportages sur les murs c'est l'Égypte. Mais oui c'est l'Égypte. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui on est dans un système d'un monde égyptien complètement enfermé. Mes amis je vous dis la vérité pour que notre monde se libère aujourd'hui c'est de l'intérieur que ça se libérera jamais de l'extérieur. Il faut que Dieu amène la lettre de son nom et qu'il fasse descendre la lettre de son nom à l'intérieur du mot exil et lorsque le Aleph descend dans exil nous lisons Géoula Géoula la délivrance. Mais écoutez ce n'est pas tout. Nous ne sommes qu'au début de notre aventure. Géoula ne signifie pas que délivrer il signifie encore autre chose. Il signifie également le droit de rachat. Le droit de rachat. Est-ce que vous vous souvenez du droit de rachat du premier-né ? Vous vous souvenez lorsque on est sorti d'Égypte un texte je vous en avais parlé il y a quelques mois peut-être un an ce qu'on appelle le rachat de l'âne vous vous souvenez de ça ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cours très très particulier d'ailleurs pourquoi ferait-il racheter un âne ? Je ne vais pas le répéter aujourd'hui ce n'est pas le moment mais je vous parle du droit de rachat vous irez sur internet écoutez ce droit de rachat de l'âne pourquoi un âne doit-il être racheté et que sur cet âne racheté que le Mashiach va rentrer à Jérusalem ? avouez quand même il y a quand même des choses absolument impressionnantes comment ces choses sont-elles possibles ? Lorsque je relis ces textes je me dis mais où est-ce qu'on est parti là-dedans ? Comment tout ça peut-il s'expliquer ? Incroyable ! Lorsque le peuple d'Israël reçoit le Aleph il est rentré dans une dimension qui s'appelle le rachat le rachat voilà un texte absolument extraordinaire le rachat le droit d'être racheté et même encore plus Gehula signifie également écoutez bien maintenant c'est très important la parenté parenté et ce n'est pas pour rien que ça signifie droit de rachat délivrance parenté pourquoi la parenté ? et bien justement parce que Moïse va parler de la part de l'éternel et Dieu dit à Moïse tu iras vers Pharaon celui qui s'appelle Paro la bouche qui dit du mal et tu lui parleras de ma part et tu vas lui dire quelque chose de très important tu vas lui dire laisse sortir mon fils ça mes amis ça s'appelle Gehula c'est la parenté le rachat de la parenté Pharaon croyait qu'Israël lui appartenait et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec lui aujourd'hui les gens croient que vous leur appartenez je vous dis une chose mes amis si le Aleph est descendu dans votre vie dans votre monde à vous enfants de Dieu vous n'appartenez jamais à ce qui est mauvais vous appartenez à Dieu lui-même